Les maires conserveront leur plein pouvoir de taux. Avec un principe, les éventuelles augmentations ne seront pas prises en charge par l'Etat, mais par les contribuables. Je souhaite être très explicite avec vous et pleinement transparent. 1. L'Etat remboursera directement aux collectivités à l'euro près, ce qui techniquement seront des dégrèvements de taxes d'habitation sur la base des taux actuels. 2. Les maires conserveront leur plein pouvoir de taux. Avec un principe, les éventuelles augmentations ne seront pas prises en charge par l'Etat, mais par les contribuables. Ce qui est normal. Et donc l'Etat couvre à hauteur de 10 milliards d'euros, au taux actuel, la taxe d'habitation pour ces 80% d'habitants. Si le maire, parce que je garantis l'autonomie fiscale, décide de le réaugmenter pour la totalité de ses habitants, ce sera perceptible par les habitants. L'allègement porté par l'Etat restera, mais la collectivité garde sa liberté. La Constitution garantit l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, et nul ne pourra y porter atteinte. ... ... – Sous-titrage FR 2021